Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu qui aura une teinte un peu culturelle. Voici nos titres. Emmerinville aura bientôt son espace dédié aux expressions artistiques. Une maison pour les artistes locaux ouverte à ceux qui voudront s'initier à certaines pratiques. Le centre photographique d'Ile-de-France, lui, expose jusqu'en décembre des photos du monde entier. Pas de thème précis, mais un travail sur la forme et la relation avec d'autres modes d'expression. Enfin, nous reviendrons sur l'édition 2014 des Drum Sessions des Cuisines à Shell. Elles ont eu lieu dimanche et comme chaque année, elles ont permis au public de rencontrer des batteurs chevronnés mondialement reconnus et de suivre des cours avec eux. Il y a encore quelques jours, il restait quelques traces de pas, quelques finitions à faire. Mais tout devrait être prêt pour l'inauguration de l'espace d'expression artistique d'Emmerinville. Situé à côté de la salle François Villon, ce lieu sera dédié aux artistes locaux. Une façon pour la mairie de mettre en avant la culture. Et c'est elle qui a financé le lieu. Mais le maire Alain Kellior est direct. L'association qui gère l'espace devra voler de ses propres ailes et surtout avec ses propres financements. L'objectif de base, c'est de dire on crée une activité sur Emmerinville, on vous donne clé en main un local, on vous donne clé en main des statuts qu'ils ont constitués avec nous. Puis maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir, on en discutera. Parmi les premiers occupants de l'espace, Jean-Marie Dudilleux. Responsable dans une entreprise de vente à distance, il est aussi artiste peintre amateur. Ce diplômé des beaux-arts dévoilera quatre de ses œuvres. Un moment attendu, 13 ans après sa dernière exposition dans la ville. Là, je suis très fier et très content de revenir un peu, montrer mes toiles à Emmerinville. Et puis d'ouvrir, de participer à l'ouverture de cet espace et de cette maison. Le lion, la girafe ou encore l'éléphant. Les quatre toiles de Jean-Marie ont pour thème la savane. Des souvenirs de vacances que les habitants d'Emmerinville pourront découvrir durant une semaine. Tout comme les œuvres de plusieurs autres artistes locaux. Le but, c'est à la fois de rassembler ceux qui voudront bien venir avec nous dans cette association. C'est de rencontrer d'autres associations, de faire des échanges. Et de permettre peut-être aussi à des jeunes, plus jeunes que nous, de venir un petit peu s'initier à la peinture, découvrir certaines choses par le biais d'expositions. L'espace d'expression artistique ouvrira ses portes le samedi 18 octobre. S'en suivront des ateliers et des rencontres pour découvrir l'art sous toutes ses formes. Que serait la Seine-et-Marne sans son employeur phare ? C'est un peu en filigrane ce qui ressort de la déclaration du président du département dans un communiqué. Après l'annonce de la recapitalisation d'Euro Disney, Vincent Heblet parle d'un témoignage de confiance pour l'Europe, la France et la Seine-et-Marne, qui privilégie le maintien de l'emploi et assure la pérennité des projets d'Euro Disney, comme Village Nature. Un chantier en cours qui devrait déboucher sur l'embauche de 3000 personnes, en plus de ceux qui travaillent déjà sur le parc d'attractions. On peut comprendre que le premier élu du département manifeste son contentement. Emploi toujours ! Si vous vous demandez comment assurer, lors d'un entretien d'embauche, la ville de Noisiel met en place des séances de coaching. Elles auront lieu le 20 octobre prochain. Pour participer, attention, il faut se préinscrire. Une réunion d'information aura lieu ce jeudi à 14h30 au LCR des Totems. La photographie sous toutes ses formes. Le Centre photographique d'Île-de-France de Pont-au-Combeau accueille depuis samedi l'exposition La photographie performe. Pas question de performance, mais bien de diversité de formes dans le traitement de la photo, telle que le suggère l'origine du mot latin performe, qui signifie passer à travers les formes. C'est une nouvelle facette de la photographie contemporaine, plus ou moins accessible, mais toujours riche et intéressante, parce qu'elle témoigne de la diversité culturelle simplement des artistes. Par exemple, on a ce que fait Gohar Dashti, l'artiste iranienne dont je vous parlais, qui travaille sur des mises en scène ultra détaillées, millimétrées presque. Elle fait intervenir un groupe de comédiens ou tout simplement de figurants. Et ça donne ce que vous pouvez voir dans l'exposition, un lieu, un paysage désertique où on voit un échantillon de vie condensé. Neuf visions de neuf artistes venus des quatre coins du monde. Du désert iranien à Times Square, absurde ou intrigante, ici pas de messages ou de manifestes, mais un travail sur le format de l'œuvre. Images, sons et vidéos, tout est bon pour atteindre le public. Je suis bien content de voir des pratiques comme ça qui interrogent un peu la représentation de la réalité et aussi comment présenter les photographies. En particulier, Alan Secula parle de quoi commence l'exposition. Le travail de légende est très intéressant pour moi. L'américain Alan Secula, à qui l'exposition rend hommage, était l'un des pionniers de la photographie engagée. L'exposition La photographie performe est ouverte jusqu'au 15 décembre. Une journée spéciale batterie aux cuisines de Shell ce dimanche. Le festival Drum Shell Session fête ses six ans. Pour l'occasion d'Eric McKenzie, le batteur anglais du groupe Jémy Roquois, a fait le déplacement. Devant une salle pleine, il a parlé, batterie bien sûr. Chaque année, pendant cette journée, plusieurs artistes aux carrières déjà bien commencées se partagent cette scène. Retour sur les masterclass 2014. Traditionnellement, on ouvre toujours la Drum Session par un artiste local. Là, c'était Gabin Chazot qui joue dans le groupe Soul Faker. Ensuite, on a eu André Seccarelli qui a 50 ans de carrière, un des plus grands jazzmans français. Formidable. D'Eric Rodi qui a débarqué hier de Miami, qui est un batteur excellent de métal extrême, qui a influencé beaucoup de jeunes générations. Joueurs de métal, jazz ou groove, chaque masterclass appréhende un style et un jeu différent. Un moyen de répondre aux attentes de tous les batteurs du département. Si ce festival a fait naître en vous une vocation, sachez que la batterie se pratique dès l'âge de 5 ans et qu'il faut compter au minimum deux années de travail régulier pour commencer à bien jouer. Serge Evanzik est un buxant georgien au goût certain. Il est à la tête d'une maison d'édition spécialisée dans les romans graphiques étrangers. Son quotidien, des rencontres, des lectures, des coups de cœur et des coups de pouce. Il dit tout à Lord Vorak dans quelques instants sur le canapé du TR Café de Lannis. Il n'y a que des prises de risque en fait et elles ne sont jamais calculées malheureusement. C'est très compliqué, on ne sait pas dans l'édition si un livre va marcher ou pas. C'est vraiment à Paris à chaque fois, j'ai le coutume de dire que c'est comme jouer à la roulette. Merci d'avoir suivi ce 7 Actu, prochaine édition mercredi à 19h.